Nouveau film hors compétition pour la télé du festival avec notre invité Zabou Bretman, une réalisation à quatre mains pour le garçon avec Florent Vasso, alors une enquête familiale avec comme indice des photos d'une famille et au centre un garçon, qui est-il ? Quelle est son histoire ? Alors comment est venue cette idée ? Alors comment je ne sais pas, mais j'ai toujours été fasciné par le rapport du réel et de la fiction. Donc le passage de l'un à l'autre m'a toujours plu, je l'ai fait beaucoup au théâtre avec Depardon notamment, avec un autre réalisateur qui a fait un documentaire sur l'hôpital Saint-Anne, que j'avais mélangé des choses et puis les acteurs reprenaient complètement le texte et donc ça devenait un texte, donc les personnages du documentaire devenaient des auteurs du coup, puisque les acteurs reprenaient les mots. Donc ça c'était assez, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a plu, parce que dès qu'on regarde d'un peu de près, on s'aperçoit ça que tout est plus, comment on appelle ça, plus fou, pas forcément dans les hôpitaux psychiatriques, mais tout est un peu fou, la façon dont on parle, la façon dont les mots sont utilisés, tout est très intéressant. Et donc l'idée aussi, donc tout est très intéressant, les gens sont très intéressants. Mon premier spectacle s'appelait Des gens, d'après les documentaires, eh bien les gens sont tellement intéressants que quand même je suis persuadée, on l'était persuadé tous les deux avec Florent Vassaut, le documentariste, que chaque personne contient une histoire qui est digne d'être racontée. Le pari a été très bizarre, parce que le pari c'était de partir de photos de famille, un peu comme dans les gens dans l'enveloppe, sauf qu'évidemment une fois que c'est fait, on ne peut pas le faire dix fois, donc il faut repartir d'une autre photo de famille, et puis surtout d'un autre, d'un autre, comment, l'autre photo, et on en trouve, c'est terrible, on en trouve sur internet, on en trouve dans les brocantes, à la foire opus, on en trouve partout. Vous demandez bien d'ailleurs qui a pu laisser les photos, enfin c'est très étonnant. Et là on s'est dit, on va choisir un garçon, on va choisir un garçon ou une fille, on ne fait pas ce groupe de photos, et qu'on voit grandir sur les photos. Et c'était celui qu'on le voyait le plus grandir sur les photos, qui était le plus présent dans les photos, qu'on a choisi, tout naturellement, en se disant est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Florent Vasseau part à la recherche du garçon, dont on ne sait rien, rien. Il y a une seule photo derrière laquelle, non il y a une photo derrière un chien où il y a écrit Bobby, 1965, bon, c'est pas facile de retrouver, et une autre où il y a marqué Année Lacôte, Jean, Mama et moi. Il y a un petit garçon, un garçon plus grand et une maman, enfin une dame. C'est tout, on a ça. Florent donc part à la recherche du garçon, en se demandant s'il va le retrouver, en se disant je vais peut-être jamais le retrouver, ça va être une catastrophe. Donc lui, il est effrayé. Il pense qu'à je ne vais rien retrouver, et moi je me dis, mais moi je fais une fiction. Donc je prends des acteurs, et je prends des acteurs connus, parce que c'est très important pour la fiction, sinon ça marche moins bien, ces acteurs, personne ne les connaît. Donc il y a Isabelle Nanty, en plus c'est quand même une très grande actrice, comme François Berléans, qui vont interpréter, interpréter là pour le coup, des gens des photos, c'est-à-dire le père et la mère. Le garçon va être joué par Damien Sobiraf, que je vais faire jouer à 25 ans, je prends une journée, voilà, et j'essaye de reproduire, on va dire, des photos, quelques clichés, voilà, faire les mêmes décors, même endroit, en imaginant ce qui a pu se passer, et en me trompant évidemment beaucoup. Et je lui avais demandé à Florent de ne rien me dire sur le fait, enfin, est-ce qu'il allait le retrouver ou pas, ça je ne voulais pas le savoir, je lui avais juste demandé de m'envoyer des interviews de gens dans la rue, afin de donner ces mots-là aux acteurs, voilà. Ça c'est vraiment tout à fait spécial dans cette ovni qui est comme un biopic d'un inconnu, c'est, enfin, vous avez démarré ce film qui n'a pas de scénario, on ne sait pas où ça mène, il n'y a pas de fin, on ne sait rien, vous faites jouer des grands acteurs, en leur disant, alors vous allez jouer cette scène, mais alors comment ça va se terminer ? On n'en sait rien, comment est-ce que vous avez fait ça ? Comment est-ce qu'on part comme ça ? Parce que les acteurs, ils sont partants quand il y a quelque chose de nouveau à faire, et dont on peut se dire, au pire, il y aura quelque chose, il va se passer quelque chose. Vous n'avez jamais voulu abandonner ? Ah non ! Jamais, vous avez dit, il y aura forcément quelque chose ? Oui, alors je suis très persuasive, bon, les producteurs ont été extraordinaires, on va dire, donc c'est Maxime Delonnet et Romain Rousseau, on va les citer quand même, parce que, voilà, de la production de Nolita, qui sont partis quand même en disant, bon, d'accord, on sort de notre poche de producteurs ce qu'ils ont normalement dans le fonds de soutien, et là, ils ont un trou quand même, puisqu'il n'est pas distribué le film, donc il y a pour le moment, il n'y a rien, donc tout le monde est parti comme ça, tout le monde était d'accord, Florent avait très peur, alors on n'a pas les discussions, on a eu des discussions de dingue avec Florent, au téléphone, qu'il a enregistré d'ailleurs, lui il a travaillé deux ans et demi, moi j'ai travaillé beaucoup moins, j'ai travaillé six jours pour faire tout, la fiction, en revanche j'ai travaillé pendant un an avant. Mais on s'attache, vous avez dit que vous êtes attaché au personnage, mais on s'attache, quand on le regarde, on s'attache, mais on a envie de savoir, on a envie de creuser. Bien sûr, c'est une enquête un peu. Il y a un mélange entre l'enquête et l'installation, c'est un peu un sophical enquête. On ne peut pas dire grand chose, parce qu'il ne faut surtout pas raconter. Il y a bien quelqu'un qui va finir par raconter, puisque maintenant aujourd'hui on sait tout, on veut tout savoir. En tout cas, peut-être une autre question, c'est le rapport à la photo, là on est vraiment sur, on a ces photos en noir et blanc du passé, alors qu'ils ressemblent un peu à toutes les photos que chacun d'entre nous peut avoir, on a ces gros albums photos qui font du bruit et qui ramènent tellement de souvenirs. Aujourd'hui on est plus dans une situation où on se fait des selfies et on alourdit le cloud de je ne sais combien de milliers de photos. Quel est votre rapport, vous, avec la photo, ce qu'elle était et ce qu'elle est maintenant ? J'ai toujours fait de la photo beaucoup et j'ai toujours aimé les photos et j'en avais toujours dans mon portefeuille. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et pour la petite histoire, parce que je la raconte de temps en temps, parce que je trouve cette histoire tellement drôle. Un jour, un type me dit dans la rue, ah voilà, j'ai écrit je ne sais pas quoi, il y a très longtemps, il y a très longtemps. J'aimerais bien vous marquer mon numéro de téléphone. Donc il dit mais j'ai rien et il venait de faire des photos matons. Donc une petite photo d'identité et il écrit son nom et son téléphone. Le type s'appelait Antoine Portejoie et il avait une tête tellement désespérée, mais je l'ai gardée cette photo, je l'ai encore parce que parce que parce que c'est ce que je disais, toutes les gens sont spéciaux. Chaque personne est unique et chaque personne est digne d'intérêt en fait. Chacun. C'est pour ça. Donc ce garçon, c'est pas c'est pas un coup de bol. Finalement, c'est un vrai sujet de cinéma, mais chacun d'entre nous peut être sujet de cinéma. Mais bien sûr. Merci beaucoup pour ce film. En tout cas, c'est une pépite et on souhaite évidemment le meilleur. Longue vie aux garçons, on va dire. Et puis, il y a une petite référence au Pays Basque avec la Sigong Basque. Il y a quand même la Sigong Basque. Donc on va le présenter ici et bientôt, j'espère, en Alsace. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.